Générique Bonjour à tous, au sommaire de ce journal du jeudi 17 avril 2014, Irène Frachon, la pneumologue brestoise qui a révélé le scandale du Mediator, réagit au décès de Jacques Servier, c'est le laboratoire Servier qui a créé ce médicament. Et puis dans ce journal également, on poursuit notre série dans le monde carcéral, nous avons rencontré les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de la maison d'arrêt de Brest. Et on vous fait également découvrir un lieu, le polynarium, il est situé à Quimper et il permet de surveiller les plantes allergisantes. Merci à tous d'être avec nous et bienvenue dans cette édition. Jacques Servier est décédé ce mercredi à l'âge de 92 ans. Il a créé le laboratoire pharmaceutique qui a commercialisé le Mediator, un médicament utilisé comme coupe-fin et soupçonné d'être à l'origine de graves lésions cardiaques. A Brest, la pneumologue Irène Frachon voit son principal adversaire s'en aller avant le procès prévu en 2015. Frédéric Lorenzo. Avec le décès de Jacques Servier, le père du Mediator, le combat d'Irène Frachon, la pneumologue brestoise, ne se termine pas. Selon les estimations du médecin, plus de 2000 patients sont morts à cause du médicament. Jacques Servier n'est pas mon ennemi, je ne combats pas Jacques Servier, je défends les victimes de ces forfaits. Et les victimes justement, elles sont 8 424 à avoir déposé une demande d'indemnisation à l'Ognam, seulement 439 d'entre elles ont reçu un chèque des laboratoires Servier. Ce ne sera pas le cas de Jacqueline, cette habitante de Guipava. En clair, ça veut dire que le dossier est donc clos. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que ce brave homme, il est parti, en fin de compte, sans que rien ne soit fait. Parce que je pense, très honnêtement, je pense que tout va s'éteindre là avec ce monsieur Servier. Avec la disparition du fondateur des laboratoires Servier, la question de la tenue du procès du Mediator est légitime. Pour Irène Frachon, il n'y a pas de doute. Il était le principal responsable de cette pharmacodélinquance, de ce drame. Mais en réalité, c'est associé à toute une entreprise qu'il a fondée. Mais il a des complices à l'intérieur de cette entreprise. C'est une association de malfaiteurs. Il a des complices à l'extérieur. Tous ces gens-là, une bonne partie, sont mis en examen. Les sociétés qui portent son nom. Et ça va aller devant la justice dans un procès. Et le procès du Mediator devrait avoir lieu en 2015. Entre 1976 et 2009, 145 millions de boîtes de Mediator ont été vendues. On revient maintenant sur cette information, l'incorporation des femmes dans les sous-marins de la Marine Front National. Une entrée dans les submersibles qui ne se fera pas avant 2017. Comme le rappelle le vice-amiral Charles-Edouard de Corialis, en charge de la force océanique stratégique. Il est au micro de Xavier Patryjon. En ce qui me concerne, le fait de recruter du personnel féminin ne changera rien. Car dans le cadre de la parité, nous aurons exactement la même méthode de sélection. C'est-à-dire tout d'abord le volontariat, car pour moi le volontariat, c'est le principe de base du recrutement dans les forces sous-marines. Ensuite, des aptitudes physiques et psychologiques identiques. Et puis troisièmement, une réussite au cours de formation. Nous allons donc lancer une procédure de sélection en 2014. Commencer la procédure de formation en 2015. Et il faut à peu près deux ans pour former quelqu'un, pour embarquer sur le sous-marin nucléaire. Donc on sera pris en 2017. C'est comme d'habitude, c'est quelque chose de nouveau. Mais nous avions eu aussi ce genre de discussion en 1992, quand la marine avait décidé de se féminiser. Et vous voyez, 20 ans après, où nous en sommes. Et puis c'est certain, le trophée de la Coupe de France sera breton cette année. Guingamp l'a emporté face à Monaco ce mercredi soir en demi-finale. Trois buts à un. Le club d'en avant se qualifie pour la finale de la Coupe de France de football. Il affrontera à cette occasion un autre club breton, Rennes, le 3 mai, au Stade de France. Et les Guingampets ont bien sûr salué la qualification de leur équipe dans le stade et dans les rues de la ville des Côtes d'Armor. Alors, on poursuit à présent notre série sur le monde carcéral. Et dans ce quatrième volet, on pénètre dans la maison d'arrêt de Brest. Elle peut accueillir 254 personnes pour des peines qui n'excèdent théoriquement pas les deux ans. Mais la maison d'arrêt est régulièrement surpeuplée. A l'intérieur, nous avons rencontré les agents du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Reportage. A la maison d'arrêt de Brest, la durée moyenne d'incarcération est de 5 mois et demi. Derrière ces murs, une nouvelle vie s'organise. Mais il ne faut pas oublier la vie qui attend les détenus à l'extérieur. C'est le rôle du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce petit bureau, ils sont 5 conseillers et chacun suit près de 80 détenus. On reçoit systématiquement toute personne qui arrive. On fait un peu une mise à plat de sa situation personnelle, professionnelle et bien sûr judiciaire. On fait énormément d'orientations, donc intra-muros, vers des services publics qui peuvent intervenir en détention ou vers des associations. On peut parler de Pôle emploi, de la CPAM. Régulièrement, les détenus rencontrent leur conseiller. Ils lui annoncent les dernières nouvelles au sujet de sa famille ou encore de son suivi judiciaire. Souvent mauvaises, elles sont aussi parfois bonnes, comme ce jour-là. Je venais informer monsieur que j'avais eu un mail concernant son enfant pour un droit de visite. Et l'action du SPIP ne se limite pas aux murs de la prison. Dans le Finistère, 9 agents de ce service encadrent les personnes condamnées, mais pas enfermées. En France, près de 200 000 personnes purgent leur peine, en dehors des murs de la prison. Ces personnes vont, en fonction des infractions commises, être soumises à un certain nombre d'obligations. Donc, ils vont porter sur la réparation des infractions qu'ils ont pu commettre à un moment donné. Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui vont devoir se soigner, trouver une formation, un emploi. Bref, s'insérer de façon pérenne. Le SPIP a également mis en place un programme de prévention de la récidive. Une action en groupe, pour que les détenus puissent comprendre leur propre passage à l'acte. Et dans le prochain et dernier volet de cette série, on rencontre les professeurs et le personnel médical de la maison d'arrêt de Brest. Comme un quart de la population française, vous êtes peut-être allergique. Et parmi les allergies les plus fréquentes, celles aux pollens. Pour les prévenir, il existe des pollinariums. A Quimper, le premier jardin du Finistère de ce type a ouvert en octobre. On y cultive les plantes les plus allergisantes. Et avec l'arrivée du printemps, ils commencent à être opérationnels. David Cormier. Depuis octobre, au centre-ville de Quimper, on peut aller voir un jardin assez original. Il s'agit d'un pollinarium. Alors, on y trouve plusieurs espèces de plantes les plus allergisantes pour la région de Quimper, que l'on a récoltées sur un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de Quimper. En fait, ça sert à repérer les premières émissions de pollen pour chacune des espèces installées sur le site. Par rapport aux capteurs aériens habituels, la méthode permet de savoir qu'on entre en période sensible environ trois semaines, voire un mois plus tôt. Le but est que les personnes allergiques prennent leur traitement quand il le faut et pas à l'avance en prévention. Alors, les jardiniers viennent tous les jours faire les prélèvements en début d'après-midi. Donc, ils ont une plaque noire, enduite de glycérine. Et donc, ils prennent la fleur, la première fleur qui est susceptible d'avoir émise. Ils tapotent. Lorsque le pollen tombe et qu'on le voit sur la plaque, on sait que la fleur est en émission. Donc, on envoie l'avis de première émission pour l'espèce concernée à l'Association des Polynariums de France, qui, elle, relaiera ensuite auprès des allergologues. Bref, pour travailler là, mieux vaut ne pas être allergique. Si, si, je suis un spécimen d'allergique. Donc, le sujet m'intéresse fortement, évidemment. Et ça me permet aussi de mieux comprendre la problématique et les soucis des personnes allergiques. Le site est en test pendant un an, puis ces données seront utilisées de la même façon que les quatre autres polynariums français. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr revoir cette édition et nos programmes sur notre site www.tbotv.fr. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO. Sous-titrage Société Radio-Canada www.tbotv.fr